Voilà les gens, aujourd'hui on change de voiture Et vous savez quoi ? Petite Twingo Mais particularité, il s'agit d'une voiture électrique On y va ! Alors je ne vous cache pas que j'ai juste essayé une fois dans ma vie Comment fonctionner une voiture électrique Et que du coup, voiture électrique, ça veut dire aussi voiture automatique Donc on retrouve le frein à main On retrouve le B de parking, R de recul, N de neutre, D de drive Et B, plus et moins, si je ne dis pas de bêtises Merci Julie et Benjamin, merci pour l'explication Il s'agit du mode économique Donc avant d'attaquer cette vidéo, évidemment, merci à mes amis De m'avoir proposé cette vidéo Et puis merci aussi de m'avoir fourni leur voiture Alors, j'ai 48% du coût de batterie Ça devrait aller 107 km Je pense que c'est avant de tomber en panne Et la voiture n'a que 2115 km Et puis la température extérieure n'est que de 20 degrés Celsius Au niveau du siège Ça fait bizarre, je n'ai pas mes doubles pédales Donc en fait, on n'a toujours que le frein Que l'accélérateur D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je m'embête trop Mais je retrouve le frein ici L'accélérateur là Et puis le pied gauche, je ne m'en sers pas Donc forcément, ici Tu ne m'en voudras pas Julie Je re-règle les rétros bien sûr Du coup, vu que c'est électrique Toujours pareil, rétro gauche ici Voilà Et rétro droit Ça me paraît très bas Donc du coup, ça me plaît plus comme ça Ok, la ceinture Bien à plat sur le corps bien sûr Et puis normalement pour démarrer Je crois que le moteur est déjà en route Si je ne dis pas de bêtises Elle m'avait dit quelque chose que j'ai oublié Voyons, je vais appuyer sur le frein Alors, j'ai mis le recul Si je lâche le frein Ok, ça ne barre pas Alors, faux départ du coup Le moteur n'est pas en marche Voyons Là, ready Elle m'avait dit Elle m'avait dit qu'il fallait qu'il y ait le ready Pour que ce soit prêt bien sûr Ce qui n'était pas le cas Quand je vous dis que je ne connais pas la voiture Par contre, moi je ne veux pas la clim La ventilation, je n'en ai pas besoin non plus Ok, sur off D'accord Donc on y va Ok, donc les lettres en fait s'affichent juste ici Alors, j'ai une molette Je ne sais pas si vous la verrez à la caméra Mais normalement ici, il faut que j'appuie sur la gâchette Plutôt à chaque fois que je veux changer le mode ici Donc normalement si je lâche le frein Ok, ça part Donc c'est vrai que ça fait bizarre Parce qu'il y a zéro bruit Alors je vais juste faire attention quand même autour de moi Puisque la particularité Ok, donc ça part tout seul La particularité en fait De la boîte électrique du coup D'un véhicule électrique C'est évidemment qu'il y a zéro bruit Donc ça veut dire que Je dois faire encore plus attention autour de moi Surtout s'il y avait des piétons Alors, on va aller en drive Donc c'est tout en bas Le frein à main est bien enlevé bien sûr Ah oui, donc là je lâche le frein Et puis ça part tout seul En fait on est vraiment sur Les boîtes automatiques classiques Donc je ne vais pas très très vite 8 km heure C'est le ralenti du coup qui est là Allez, on est parti Donc à partir de là Je vais aller à droite du coup Ok Ça fait vraiment très 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 bizarre De ne pas avoir de bruit sur la voiture Ok Bon, direction assistée Le volant est hyper souple Hyper maniable C'est super agréable Et donc cette fois-ci Sur le compteur Il n'y a pas marqué justement Les vitesses qui se passent Parce que je ne suis pas Super spécialisé dans la mécanique Mais est-ce qu'il y a quand même Des vitesses ? D'ailleurs Dites-moi vous Est-ce que vous savez Si oui ou non Il y a des vitesses qui se passent Sur une voiture électrique Pour être très honnête avec vous Je n'en ai pas la moindre idée Et j'aimerais bien savoir Allez, on fait quand même De beaux angles morts On ne néglige pas tout ça Ah oui, elle a quand même Pas mal de puissance Elle a quand même pas mal de puissance Dès qu'il s'agit d'appuyer Sur l'accélérateur Ça relance pas mal Moi je croyais que justement Au contraire C'était assez difficile De lancer une boîte automatique Ben finalement non C'est quand même assez facile Allez, je vais aller à gauche du coup Ok, je contrôle J'indique Et donc c'est pas mal Dès que je lâche l'accélérateur Je perds énormément de puissance Voilà Et là, bon Je ne vais pas prendre de risques inutiles Je vais m'arrêter par rapport à l'axe Donc ce que je vous disais Alors Je ne suis pas le roi de la mécanique Bien sûr Ce n'est pas un domaine que je maîtrise Là, tout ça pour vous dire Qu'une boîte automatique Pour en avoir une Personnellement à la maison Dès que je lâche l'accélérateur La voiture perd Pas beaucoup d'allure C'est-à-dire qu'elle garde Vraiment beaucoup d'énergie Ce qu'on va appeler L'énergie cinétique Et là le truc C'est qu'en voiture Électrique En fait Je m'aperçois que du coup Dès que je lâche l'accélérateur Par contre Je perds beaucoup d'allure Alors Est-ce que quelqu'un est capable De m'expliquer ça Dans les commentaires Puisque comme je vous dis souvent Eh bien moi Je vous apporte des choses Et tant mieux du coup Et puis La plupart du temps aussi C'est vous qui allez des fois M'apprendre des choses Donc là Je fais gaffe derrière moi Parce qu'en fait Ici Il y a une priorité à droite Voilà Sans trop de visibilité Merci Et là je vais aller à droite Ok Alors voilà C'est vraiment pas mal Parce que ça perd énormément De kilomètres heure Ça continue à rouler tout seul Ok C'est vraiment super agréable Voyons J'ai envie de me faire Une petite marche arrière Le long du trottoir Alors Je vais m'arrêter là Et voyez Ce qui va énormément En fait nous aider C'est surtout le rétro ici La distance Par rapport Au côté Voilà Je me garde toujours Une petite marche de sécurité Alors La marche arrière Hop Elle y est déjà Il n'y a pas de bim bim De recul Il n'y a rien du tout Ok Donc je fais attention Autour de moi Petit angle mort C'est par exemple La voiture là-bas S'il n'y a rien Et que je lâche le frein On est parti Allez Je surveille beaucoup derrière Un petit peu le rétro Beaucoup derrière Un peu le rétro Mon angle mort J'oublie pas Quand je dis mon angle mort C'est mes angles mort Il y en a plusieurs Allez Encore un tout petit peu Salut Coucou Ok t'es beau Allez Drive Je suis désolé Je dois déjà repartir Allez On fait gaffe au tour Il n'y a personne C'est parti Allez Voyons Ok Alors J'ai juste essayé De mettre vraiment les gaz En fait Quand on veut Je ne sais pas si Toutes les voitures électriques Sont comme ça Mais dès qu'il s'agit Voilà D'appuyer d'un coup Fort sur l'accélérateur Ça lance vraiment pas mal Je suis très agréablement Surpris de ça Hop Bon je suis à la campagne Evidemment Ne vous attendez pas Des ronds-points à trois voies Aujourd'hui Ne vous attendez pas Des créneaux à gauche Entre deux voitures C'est juste un petit test Voilà De boîte automatique En mode électrique Qui me fait plutôt Plutôt rigoler Allez Du coup Je vais refaire Une petite manœuvre J'ai bien envie Je vais aller tout droit Donc ça C'est une priorité à droite Ok Et ça Pour être très honnête Avec vous C'est une route Que je prends Assez souvent en BSR C'est à dire Quand je fais les formations Permis AM J'ai fait d'ailleurs Une vidéo Sur ce thème Il n'y a pas très longtemps Si vous voulez la voir Cliquez en haut à droite Justement Elle n'est pas si mal Parce qu'en fait Ça vous montre Un autre aspect De ma personnalité Vous me connaissez Beaucoup en formateur Voiture Et pas spécialement En formation Du coup De roue Et je le suis également Donc là Je vais tout droit La priorité à droite Tout va bien Ok Je vais aller à gauche J'ai envie de me refaire Une manœuvre Allez les petits chemins De campagne Wouuuu Non je plaisante Et je ne vais pas très vite Je suis à 37 km heure Je fais mon malin Mais ce n'est pas très rapide Alors je vais me faire Un petit demi-tour ici Sur le petit chemin de droite Parce que les demi-tours En trois temps Que vous connaissez La plupart du temps On avance On recule Et puis on revient Là je vais tout simplement Du coup Reculer à droite Alors ça ça marche Mais ça va marcher Sur les priorités à droite C'est à dire que Je ne ferai pas ça Si jamais par exemple Les gens de droite Avait eu un cédé le passage Ou un stop Ça serait vraiment Trop dangereux Je le fais Parce que je suis normalement Sur une priorité à droite Allez Et bien vous savez quoi On s'y fait A la fin de cette vidéo Je vous dirai Très exactement D'après moi Quels sont les points forts Et puis les points faibles Qu'on va avoir Voilà Sur une boîte électrique Du coup je continue J'ai fait Enfin j'ai aperçu Plutôt là-bas Un petit monsieur En bleu Un petit papy Donc je vais faire attention A ne pas l'écraser Bien sûr Alors il n'y a pas grand monde Normalement je suis Sur une priorité à droite Bonjour monsieur Voilà ce qui est sympa A la campagne C'est que On se dit bonjour Avec l'accent du sud-ouest Bonjour monsieur Et bonjour aussi Allez je veux juste Essayer quelque chose Et vous ne m'en voudrez pas Les gens Je vais juste m'arrêter là Et je vais essayer Voyons De voir Combien de secondes Je mets Pour atteindre vraiment Les 50 km heure Donc désolé Julie Je vais te rendre la voiture Elle sera en réserve D'ailleurs je ne sais même pas S'il y a une réserve Mais j'imagine que Quand il n'y a plus de carburant Ça doit de toute façon clignoter Allez Autour de moi Que des chevaux On est parti Voyons J'appuie à fond 1 2 3 4 5 6 Ok Et franchement Même pas 6 secondes Avant d'atteindre Les 50 km heure Je suis vraiment quand même Très agréablement surpris Alors je fais gaffe Évidemment autour quand même Parce qu'il y a des voitures Et du danger potentiel Mais 6 secondes Pour atteindre les 50 km heure C'est quand même très rapide Je trouve Allez Priorité à droite ici On fait gaffe Ok Je descends Et donc je n'oublie pas Petit c'était le passage Avec un ralentisseur Allez je pars à droite du coup On va rejoindre la route Qui est un peu plus large Allez Il y a le temps Je m'engage Du coup tout de suite Je prends l'information Derrière moi J'avais effectivement le temps Je suis en train de regarder En fait il y a le mode automatique Au niveau des feux C'est plutôt pas trop mal Le klaxon ici Bon je ne vais pas le faire Puisque je suis en agglo Un très bon pizzaïolo Juste là Et là donc je ne fais que Changer d'agglomération Puisque c'est toujours limité à 50 Le 30 km heure Étant pour les transports de marchandises Vous savez ce qu'on va faire Je vais me faire une petite manœuvre Et je vais vous montrer Comment on fait pour recharger Une voiture électrique Du coup je vais faire un rangement En bataille à droite Allez Les rétro le clignot Ok Donc pour se garer On compte Cette place Une ligne Deux lignes Trois lignes Petit tips Le rétro Dès qu'il sera à la ligne blanche Il me suffira de reculer Tourner pour atterrir Trois cases en arrière Donc il y a une voiture en face Mais ce n'est pas grave Je vais faire du coup Preuve de patience Je vais laisser passer les gens Autour de moi Ok Du coup il s'est garé L'angle mort Tout va bien Donc le rétro à la ligne Je vais l'avoir à peu près Ici Alors on le voit peut-être pas pareil A la caméra Je vais refaire attention Autour de moi Tout va bien Et je vais reculer Tourner Reculer Tourner Et normalement Si tout va bien Je devrais atterrir Pile poil Au bon endroit Quand je vais être droit Par rapport à en face Hop Et normalement Je vais être plutôt Pas trop mal garé Donc il y a les radars de recul Ok Voyons Eh ben ça marche Et vous voyez J'allais exactement vous dire Que si jamais Ça n'avait pas fonctionné Si jamais J'avais loupé ma manœuvre Eh ben j'aurais pu la couper au montage Mais je ne l'aurais tout simplement pas fait Bon On fait le point Je vous montre un petit peu Ce que je voulais vous montrer C'est à dire Comment charger un véhicule électrique Dès que vous achetez une voiture électrique Ce n'est pas très compliqué Ah oui d'accord Moi je cherche Et en fait Pour ouvrir le coffre de la Swingo C'est carrément un bouton à appuyer ici Dès que vous achetez une voiture Vous avez forcément Alors voiture électrique bien sûr Un système de prise ici Clac Avec justement là Une prise Du coup Donc ça évidemment Vous savez où la brancher Ce qu'il y a C'est que ici Il suffit d'ouvrir Clac Et là en fait Quand je vais Ok appuyer Je me rends compte Que ici en fait Il suffit de Le brancher Hop Vous avez vu la lumière émise Il ne me reste plus que du coup A brancher Pendant quelques heures Je suis incapable de vous dire Combien d'heures Il faut laisser en chargement Une voiture Pour qu'elle soit A son maximum Ce que je peux vous dire Avec les connaissances que j'ai C'est que Quand vous le faites Dans certains parkings La plupart du temps C'est gratuit Maintenant vous avez des prises Boost Où là Cette fois-ci Il faudra carrément payer Mais évidemment Le chargement sera Beaucoup plus rapide Alors Voilà ça Je ne sais pas si c'est une sécurité Mais c'est pour ça Que j'ai récupéré la clé En fait aujourd'hui Je ne peux pas l'enlever Donc J'appuie sur le bouton Et là Cette fois-ci Je peux Alors je pense que c'est une sécurité Qui a été créée Hop Je referme Et je remets tout ça A l'intérieur Alors après pour ouvrir le capot Je vais vous montrer un petit peu Comment on fait Ici toujours avec la clé Il faut que je vienne Enlever le capuchon Clac Voilà Je vais mettre ma clé ici Tourner à droite Et en fait J'ai un petit peu bataillé tout à l'heure C'est ce que j'ai dit A la pote qui m'a prêté la voiture En fait ça ressemble à un escape game Parce que regardez Ça me paraît très compliqué Mais j'enfonce ici J'enfonce là Clac Et en fait ici Le capot s'est ouvert Alors je ne vais pas carrément tout enlever Il y a juste 2-3 trucs Que je voudrais vous montrer Hop Voilà Je vais juste faire comme ça C'est qu'en fait Vous avez quand même La même chose que sur la plupart des voitures Vous avez la batterie ici Vous avez le liquide de refroidissement Le liquide de frein Et puis un peu plus loin là-bas Vous avez le liquide de lave-glace Je vous montre Vous l'avez juste là Donc évidemment Il y a peut-être moins de vérifications à faire Que sur une voiture Qui utilise en fait du carburant C'est sûr Mais vous avez quand même Des contrôles à faire Et puis n'oubliez pas non plus Que même si tout ça c'est super Vous avez quand même Les pneus à gonfler D'ailleurs par rapport à la pression des pneus Je n'ai pas vérifié tout à l'heure Témoin d'usure Je vais essayer d'en regarder un Pour vous montrer quand même Que c'est carrément la même chose On a ici le petit bonhomme Michelin Et à l'intérieur Vous avez un témoin d'usure Qui fait 1,6 mm Justement Le témoin d'usure Permet juste de savoir Où est-ce qu'il est Il est juste en face Et donc ici On voit bien que le pneu Forcément Il est encore largement suffisant Vous voyez Là je suis dans le creux De la rainure Et là en fait Je suis sur le témoin d'usure Donc tout va bien Au niveau de la pression des pneus Voyons Il doit y avoir Ok Toujours pareil Vous avez donc les pneus à l'avant 2,2 bar Les pneus à l'arrière 2,5 bar Forcément on met plus de pression à l'arrière Parce que derrière C'est là où on va mettre tous les bagages Après voilà Soyons très honnêtes Une petite voiture comme ça Eux c'est ce qu'ils me disent Ils s'en servent vraiment pour faire de la ville En tout cas derrière On ne va pas partir en vacances Et charger à bloc Bon C'est ça que je cherchais Ça ne sera pas le créneau le plus fantastique De la chaîne YouTube Anthony Permis Mais ce n'est pas très grave Je veux juste m'amuser A faire un petit créneau Derrière Pour voir le gabarit de la Twingo Bon je n'ai pas trop les points de repère Mais à peu près Ce n'est pas une grosse voiture Citadine Voilà En faisant attention Il a sauté De ne pas monter sur le trottoir Ouais ça se gare tout seul ça en fait Ok C'est des voitures vraiment Qui se garent assez facilement Ok Allez je m'en vais C'était juste un test Donc là je suis Ouah il me reste quand même un peu de distance Je pourrais réajuster tout ça Allez débriefing Donc juste voyons ce que je voulais vérifier Un tour Donc je voulais juste vérifier un truc C'est que sur la plupart des voitures On fait un tour et demi à droite Ou un tour et demi à gauche Pour braquer complètement le volant Bah là en fait Il faut faire un tout petit peu plus Presque deux tours carrément Alors j'ai rarement vu ça Je l'ai vu beaucoup plus Quand j'étais en poids lourd par exemple Deux tours Même deux tours et demi carrément Donc les points forts selon moi Sur une boîte électrique D'abord j'ai envie de vous dire Que pour celui qui aime Le confort d'une boîte automatique C'est génial C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à faire Marche avant, marche arrière On lâche le frein On se laisse tout simplement avancer Pourquoi pas Ça ça reste quand même je pense Un point fort L'avantage Et vous m'avez déjà peut-être entendu le dire C'est qu'en boîte automatique On n'a plus qu'à se focaliser vraiment Sur ce qui risque Pardon d'arriver juste devant nous Et pas être concentré Voilà sur ce qu'on doit faire Par exemple Donc ça ça reste je pense Un point fort Ensuite je suis assez surpris aussi De voir à quel point finalement Dès qu'il s'agit d'accélérer fort Dès qu'on a besoin d'accélérer fort Vous l'avez vu en même pas 6 secondes J'ai réussi à passer de 0 à 50 km heure Et ça dès qu'il s'agit de dégager Par exemple une intersection Voilà je suis limité à 0 Parce que je suis sur un stop Je veux relancer assez rapidement à 80 Il y a possibilité de le faire Et en même pas une dizaine de secondes Donc ça veut dire que ça Ça reste quand même assez surprenant Je ne m'y attendais pas Je pense que ça fait aussi partie des points forts Pareil si on doit dépasser On ne restera pas une heure sur la voie de gauche En mon avis il faut le mettre dans les points positifs Point négatif J'en vois deux Je me suis servi de la voiture une vingtaine de minutes Alors vous avez vu je me suis amusé à manœuvrer Je me suis arrêté deux fois Je suis reparti Ça doit ça aussi jouer sur la batterie On n'est plus qu'à 45% de batterie On est parti je croyais On était à 48% Et j'ai perdu 3% en 20 minutes Même si évidemment je me suis amusé À atteindre les 50% à un moment donné rapidement Je pense quand même que la batterie s'use assez vite Et ça je pense que ça dépend aussi peut-être du modèle Voilà aujourd'hui il y a dû avoir de l'évolution là-dessus Ça reste quand même assez court il me semble En tout cas en autonomie Et puis un gros point négatif aussi que j'ai trouvé Alors ça c'est personnel Ça n'appartient qu'à moi Mais vous voyez ce que je vous disais Sur une boîte automatique lambda Dès que je lâche l'accélérateur La voiture garde son énergie Et on n'a finalement quasiment pas de frein moteur Aujourd'hui dans ce que j'ai pu constater C'est que c'est tout à fait l'inverse Et que dès que je lâche l'accélérateur Je perds énormément d'allure Pour être honnête avec vous Tout à l'heure là quand je suis parti au début Dans la boîte d'accélération pour tourner à gauche Là où j'ai patienté un petit peu En lâchant l'accélérateur Je pense qu'en 2 secondes J'ai perdu presque l'équivalent de 10 km heure Et ça ça me gêne dans le sens où finalement Je vais avoir du mal à arriver dans certaines situations Avec le pied au-dessus du frein Exemple un feu qui est vert depuis très longtemps Si j'arrive que je ralentis trop tôt Finalement ça me fait récupérer aussi trop tôt l'accélérateur Si j'arrive sur un rond-point Que là aussi j'ai perdu trop d'allure trop tôt Ça me fait encore une fois récupérer trop tôt l'accélérateur Alors évidemment ça se travaillerait Si j'avais cette voiture tous les jours avec moi Peut-être que ça serait différent Peut-être que mon comportement aussi s'adapterait à ma voiture A vous de me dire ce que vous pensez des boîtes électriques Est-ce que les boîtes électriques sont l'avenir ? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose Que le marché se développe ? Est-ce que vous pensez au contraire que Ce n'est pas terrible que ça ? J'ai hâte en tout cas d'écouter vos arguments Une chose est sûre On se revoit bientôt les gens dans une prochaine vidéo A plus